Merci d'écouter l'Office de Radio et Télévision du Mali, il est 7h à Bamako. Le journal, Oumar Moussa Traoré. Mercredi 7 septembre 2022, bonjour et bienvenue, ciel partiellement nuagé sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 23 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 31 degrés au cours de la journée. A la ligne de l'actualité de ce matin, Lomé, la capitale du Togo, abrite depuis hier la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition dans notre pays. Les assises qui doivent mettre en exergue les progrès enregistrés par les autorités de la transition et les besoins d'accompagnement des partenaires de notre pays. Une forte délégation ministérielle qui prend part aux travaux a eu hier une intense activité de communication sur les efforts de sortie des crises rapides au Mali. Le point complet des travaux de la journée d'hier avec nos envoyés spéciaux dès le début de cette édition. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'ONG AIF, donc à SIGI, appuie aux initiatives de base pour le développement de la femme. La structure entend travailler à l'émergence de groupes de femmes aptes à mieux gérer les ressources naturelles. Enfin en sport, tournant une fois qualificative pour la phase finale de la Cannes Junior, Mali-Gambi et Sénégal-Mauritanie. Tels sont les affiches des demi-finales, le Mali qui joue vendredi contre la Gambie et une victoire sera synonyme de qualification des églons pour la Cannes. Et puis nous évoquerons le retour de la prestigieuse Ligue Européenne des Champions avec le début hier des matchs de poule et les compétitions africaines de club sur le continent. Aridimatina viendra développer cette abondante activité sportive en direct. Voilà pour le sommet. Je vous le disais en titre, Lomé, la capitale togolaise, abrite la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. La cérémonie d'ouverture a eu lieu sous la présidence du ministre des Affaires étrangères du Togo, représentant le président Forni Asimbe. La présente rencontre mettra en exergue les progrès enregistrés par les autorités de la transition, le besoin de soutien et d'accompagnement des partenaires et fera le point des initiatives et appui à la transition. La dynamique est lancée, les perspectives sont bonnes, il y reste l'adhésion de tous les acteurs. Pour ce faire, les arguments solides sont formulés pour la cause qui est hautement humanitaire. Les amis et partenaires du Mali sont à l'écoute ici à Lomé afin de prendre des décisions favorables pour la poursuite et la réussite du vaste chantier entamé par les autorités de la transition. Il s'agit de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national pour un retour rapide de la paix et de la stabilité, gage des développements durables. Le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, d'insister lors de sa communication sur l'aboutissement de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Autre chantier, les réformes politiques et institutionnelles et la préparation et l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes nécessaires à l'émergence d'un état moderne. Fatmata Asseku-Diko, ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. La communication portait sur le point des préparatifs des élections qui comportent en son sein le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles, du référendum et des élections générales, mais également les dispositions prises par le Mali pour assurer le bon suivi de la mise en œuvre du chronogramme, aussi bien au niveau national que par la communauté internationale, mais également toutes les actions qui sont entreprises pour assurer l'opérationnalisation rapide de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ibrahim Ikasa Maïga, ministre de la Réfondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Il fallait donner à l'auditoire le sens de la tenue des assises nationales de la Réfondation qui a permis de définir de façon consensuelle le champ des réformes globales à faire et a décliné les priorités pour les mettre en œuvre progressivement. Et je pense que nos partenaires ont compris la nécessité de ces réformes politiques et institutionnelles et sont décidés à nous accompagner pour les accomplir. L'objectif final étant la tenue d'élections sécurisées, libres, transparentes et acceptées par tous les acteurs. Au titre de la situation humanitaire, elle est marquée par les conséquences néfastes de la pandémie, de la COVID-19. Dans le centre des violences intercommunautaires, continue également d'accroître le nombre de déplacés. C'est pour dire que l'insécurité favorise les activités illégales et la fraude, entraînant des pertes de recettes budgétaires de l'ordre de 4% du PIB. Le ministre de l'économie, Alou Séini Sanou, de faire comprendre que la situation économique reste donc fragilisée depuis la crise multidimensionnelle de 2012 avec un taux de croissance annuel moyen de 5%. Nous allons rester à Lomé où toute une journée a été mise à profit pour mettre en évidence la nécessité de renforcer davantage la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux afin d'harmoniser et coordonner les efforts pour une sortie de crise rapide au Mali. Voilà à quoi se sont attélés les membres du gouvernement lors de leurs communications respectives. Les premières présentations ont été articulées autour des réformes politiques et institutionnelles et des défis sécuritaires, mis en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, les défis humanitaires et enfin les préparatifs des élections ont méblé le reste des présentations par les autres membres du gouvernement. Nous retrouvons nos envois spéciaux Nianya Aliou Traoré, Adama Kamada. Fédérer les initiatives de soutien afin de les traduire en action et en harmonie avec les priorités stratégiques du gouvernement de transition, c'est cela le but du groupe de suivi et de soutien à la transition. Il est à sa troisième rencontre depuis sa mise en place en novembre 2020 à Bamako. Co-présidé par l'Union africaine, la CDAO et les Nations Unies, Abdoulaye Djop, ministre des Affaires étrangères. Le Mali sait pouvoir compter sur l'alignement de nos partenaires, sur les principes clés qui guident l'action publique de notre pays. Conformément à la vision de son excellence, le colonel Assimi Guetta, président de la transition, chef de l'État. Le respect de la souveraineté du Mali. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. Et enfin, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans l'ensemble des décisions que nous prenons. Acteur majeur dans la résolution de la crise malienne, le président togolais était représenté par son ministre des Affaires étrangères. Robert Dussé, tout en félicitant les avancées notables, réaffirmera toute la détermination du Togo à rester aux côtés du Mali pour le mieux-être de la région. Notre détermination à demeurer aux côtés du Mali est davantage confortée par les réalités d'interdépendance sécuritaire qui sont sous-jacentes et qui, par un effet domino, ont des conséquences sur chacun des États ou entités que nous représentons ici. L'Union africaine est la CDAO solidaire du Mali. Les deux organisations africaines en appellent au sens de compromis de chaque parti. Bancolais Adéo, commissaire à la paix de l'Union africaine. Nous devons rester engagés pour soutenir le Mali, pour faire face à ces défis en lien avec le terrorisme, la radicalisation et sur l'aspect économique et humanitaire. Pour nous de l'Union africaine, nous sommes engagés à donner, à protéger, à soutenir le Mali dans son processus de transition. La mobilisation de toutes les parties prenantes est impérative. C'est l'aïva de la stabilité de toute la région, dira El Gassimouane, le chef de l'aménagement, dans son intervention. Dans la période à venir, le renforcement de ces partenariats sera crucial pour le succès des efforts de stabilisation du Mali. Dans ce contexte, la mobilisation de tous les partenaires du Mali est un impératif, y compris en ce qui concerne l'appui au processus électoral, dont l'aboutissement dans les délais sera un marqueur essentiel. Abdoulaye Djop, ministre des Affaires étrangères. Il y a un principe qui nous semble être important, qui a souvent conduit à des tensions avec nos voisins et avec nos partenaires, c'est de comprendre que personne n'aime le Mali mieux que les Maliens. Et personne ne connaît les problèmes du Mali mieux que les Maliens. Et personne n'a une meilleure solution au problème du Mali mieux que les Maliens. Ça ne veut pas dire que les Maliens sont arrogants, mais ça veut dire seulement que les autres qui viennent nous aider doivent prendre le temps de parler avec nous, de nous comprendre et d'identifier la meilleure manière de pouvoir contribuer à une solution. Il est important aussi de retenir que tout ce qui se fera au Mali doit se faire avec le Mali, en accord avec le Mali, avec la contribution des Maliens. Et nous n'accepterons rien qui puisse se faire sans les Maliens ou contre les Maliens. Nous sommes restés à l'étranger pour dire que la rentrée scolaire a été perturbée lundi dernier dans une zone de l'est de la RDC en raison de l'occupation de nombreuses écoles par des déplacés de guerre. Lise Tross, nouvelle première ministre britannique, promet de sortir le Royaume-Uni de la tempête. Après avoir désigné ses trois premières priorités, l'économie, la crise énergétique et l'amélioration du système national de santé publique, elle a présenté son gouvernement en inflation à deux chiffres, menace de récession et crainte d'un dérapage de la dette avec l'envolée des taux d'intérêt. Les signaux de l'économie britannique sont au rouge alors que Lise Tross fait son entrée au dis-downing strike. Des cas libérales, la nouvelle première ministre, 47 ans, a donné la priorité aux baisses d'impôts pour récompenser ceux qui travaillent dur et relancer une économie promise à la récession d'ici à la fin de l'année. Attaque au couteau au Canada, la traque s'accélère pour retrouver le second suspect. Connu les services de police et de la justice, ce suspect a été déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. La localité de James Smyk Green Nation, l'un des théâtres des attaques maîtrières de dimanche au Canada, était en alerte hier à milieu de journée avec le déploiement de nombreuses forces de l'ordre pour tenter d'appréhender le dernier suspect. Deux frères originaires de la région, Damien et Miles Sanderson, sont suspectés d'avoir sémé la télé à dimanche dans ce village et celui d'à côté, en tient 10 personnes à larmes blanches et en en blessant 18 autres avant de s'enfuir. Nous allons parler de la qualité nationale à présent. Le médiataire de la CDA au goût de l'or Jonathan est en séjour au Mali, où il a été reçu hier matin par le président de la transition, le colonel Asimou Goïta, c'était au palais de Goudouba. Rien n'a filtré de cet entretien, mais tout porte à croire qu'il s'agit du suivi du processus de transition au Mali. L'initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique est désormais lancée au Mali. Il s'agit d'un nouveau programme qui vise à atténuer les risques des effets liés au changement climatique. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable est l'artisan du nouveau programme qui sera exécuté en coordination avec d'autres départements concernés. Malgré les efforts consentis par les gouvernements africains pour atténuer les effets des changements climatiques, de nombreux facteurs continuent d'entraver la productivité agricole dans certains pays du Sahel. L'initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique est la stratégie commune pour répondre au risque de dégradation. Le lancement de l'initiative est présidé par le ministre en charge de l'artisanat et du tourisme assurant l'indérim de son collègue de l'environnement en mission. Ando Goli Guindo, ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Le programme que nous lançons comporte trois phases. Chacune durera environ une année. La première phase vise à établir un diagnostic sur les risques climatiques et leurs impacts sur l'agriculture au Mali, à modéliser ces risques et à identifier les solutions visant à les atténuer. Elle vise également à analyser et à améliorer les politiques publiques agricoles et environnementales. La deuxième permettra de lancer les requêtes de financement des projets identifiés. Et enfin, la troisième visera, sur la base des résultats obtenus, à développer une stratégie de mobilisation financière pour le financement du déploiement à grande échelle des solutions ayant démontré leur efficacité. L'ensemble du processus sera soutenu par un plan de renforcement des capacités. Ceci pour permettre au cadre des différents ministères impliqués de jouer à fond leur partition dans la mise en œuvre du du programme. Ando Goli Guinto. Il s'agit pour le Mali d'une expérimentation de grande ampleur qui nous permettra à terme de développer un plan de coopération et de partenariat avec les pays qui présentent le même profil de risque. L'Agence pour l'environnement et le développement durable est l'entité d'exécution de l'initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique en coordination avec d'autres départements concernés. Renforcer les revenus, le pouvoir d'agir et d'influencer les 1 600 femmes dans les chaînes de valeur lait, soja et riz, ainsi que la résilience des 800 déplacés internes dans les régions de Koutchala, Ségou et Koulikourou, voilà l'un des objectifs d'un projet qui coûte plus de 2 milliards de francs CFA. Ce projet dénommé Amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de résilience des femmes est une initiative de l'ONG Oxfam en partenariat avec la coopération belge. De ce goût, les précisions de Foussé Nisamaki. D'une durée de 5 ans, le projet Amélioration de la sécurité alimentaire des moyens d'existence et de la résilience permettra d'accompagner plus d'un milieu de femmes rurales travaillant sur les chaînes de valeur lait, soja et riz étuvé dans les zones d'intervention. Les 10 projets vont s'atteler à la mise en place d'unités de transformation, de formation, de sensibilisation sur la résilience, entre autres. Soumaïla Sogoba, représentant le directeur pays de Oxfam Mali. Le présent projet est financé à hauteur de 3 300 000 euros, soit 2 164 658 100 francs CFA. Oxfam au Mali, à travers ce projet, a l'ambition d'accompagner un noyau de 1 600 femmes rurales, 800 personnes déplacées internes. Nous visons pour ces communautés une augmentation des revenus, un renforcement de leur pouvoir d'agir et de leur pouvoir d'influence. Ce programme s'inscrit en droite ligne des objectifs de la politique nationale de la sécurité alimentaire et ceux de la politique nationale genre du Mali. Les femmes jouent un rôle essentiel dans les économies rurales. Elles sont au niveau des 4 piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille, à savoir la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Le projet sera mis en oeuvre par Oxfam Mali en collaboration avec Oxfam Belgique et 4 organisations socio-professionnelles maliennes partenaires dans les régions de Kuchala, Ségou et Koulikoro. Ségou, Fusseini, Samaké et Karamo Traoré pour l'Ortium. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition, une page sport animée traditionnellement, le Mercélie, par Ali Jumatina. Bonjour Ali Jumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors, une fois n'est pas coutume, nous démarrons cette page sport par le basketball play-off. Le stade malien en homme et l'AS police en dame réalisent deux victoires en deux sorties et peuvent mettre fin au suspense lors de la troisième journée. Après leur succès de la première journée, 65-50, les dames de l'AS police lors de la deuxième journée hier se sont encore imposées devant le Joliba Athletic Club battu 69-64. Même scénario chez les hommes où le stade malien de Bamako a signé sa seconde victoire face à l'AS mandé qui s'est incliné hier 70-49. Il ne reste plus qu'une victoire pour les dames de l'AS police et les hommes du stade malien de Bamako pour être championne et championne du Mali. Le play-off est prévu en cinq journées. Même si une équipe arrive à obtenir trois victoires, la compétition prend ainsi fin. Football à présent, tournoi Ufua Junior en Mauritanie, le Mali affronte en demi-finale la Gambie. L'équipe nationale junior qui participe en Mauritanie au tournoi Ufua, il s'agit du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines du Football, qualificatif pour la phase finale de la Cana U20. Le Mali joue ce vendredi en demi-finale face à la Gambie, qui a été deuxième du groupe B. Cette demi-finale contre la Gambie est capitale, car le vainqueur obtiendra son biais pour la phase finale de la prochaine Cana Junior. La seconde demi-finale oppose le Sénégal, pays de Sénégal au pays hôte là à Mauritanie. Compétition africaine des clubs à présent, notre représentant en Ligue des champions, le Doulibas, ce jour samedi en Guinée-Équatoriale. Les rencontres de compétition africaine des clubs saison 2022-2023 démarrent ces week-ends sur le continent. Pour la circonstance, notre pays sera représenté par le Doulibas Athletic Club en Ligue des champions et par les céréales de Bamako en Coupe de la Confédération. Et ce sont les rouges de Bamako qui entrent en lice en premier samedi contre Deportivo Mongomo de la Guinée-Équatoriale au compte du tour préliminaire allé de la Ligue des champions. Avant leur départ hier mardi, les Doulibis affichent confiance et sérénité pour le match de Mongomo en Guinée-Équatoriale. Aronavie Diallo est le président du comité central des supporters du Doulibas Athletic Club. La qualification se joue sur deux matchs, aller-retour, mais il faut mettre ses marques depuis le match allé. Donc ça serait un voyage difficile. Et il faut savoir tout simplement que la préparation que nous avions envisagée, que nous souhaitons avoir, on n'a pas pu l'avoir parce qu'on n'a pas pu avoir tous nos joueurs à portée de main. Donc on a commencé la saison les joueurs étant dispersés entre les équipes nationales. Mais cela n'empêche, c'est aussi des compétitions. Cette année, nous allons essayer à tout prix de franchir ce cap qui est vraiment la phase de poule des Ligue des champions. Et pour cela, il faut passer par là. Nous ne les allons pas sur les moyens et nous allons tout faire pour bien motiver les jeunes afin tout simplement de rassurer la qualification. Concernant les Réalas de Bamako, son match initialement prévu dimanche en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro contre les douanes du Burkina Faso. Il se jouera finalement mardi 13 septembre, cette fois-ci à Kotonou, au Bénin. Enfin, Rijouma, Ligue européenne des champions, à présent, la première journée des matchs de groupe a démarré. Huit rencontres étaient au programme de cette première partie de la première journée de la prestigieuse et lucrative compétition européenne des clubs. Nous notons la victoire du Real Madrid 3-0 face à Celtic. Celle de Manchester City 4-0 chez le FC Séville. Le Borussia Dortmund l'a emporté à domicile 3-0 devant FC Copenhague. Même chose pour Benfica qui gagne 2-0 à domicile également face au Maccabi Haïfa d'Israël. Le match-choc de cette première partie a été remporté par le Paris Saint-Germain qui a battu hier à domicile la juventude de Turin 2-1. La surprise est venue du côté de Zagreb où le Dynamo s'est imposé à domicile en Croatie. Un but à zéro face au Blues 2-2. Chelsea, Leipzig, Dalmanie tombe devant le Shakhtar d'Ukraine 4-1 et Mathieu nul 1-1 entre le Salzbourg-Salzbourg-Doutriche et le Milan-Asie. Merci beaucoup, à l'heure du matin. Chronique de l'environnement La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'ONG AIF donc à CIGI et appuie aux initiatives de base pour le développement de la femme. L'ONG entend améliorer les compétences individuelles, collectives, professionnelles et institutionnelles des populations avec comme objectif de faciliter l'émergence de groupes de femmes aptes à mieux gérer les ressources naturelles. Agébou Koulibali. Privilégiant l'approche participative, l'ONG AIF donc à CIGI se positionne en intermédiaire entre les groupements de femmes et les partenaires techniques et financiers potentiels. L'organisation développe donc trois démarches complémentaires. La collaboration et la mise en place des associations, l'appui à leurs fonctionnalités, le transfert de compétences en gestion, surtout en gestion de ressources naturelles. Hawa Semega, coordinatrice de l'ONG AIF, donc à CIGI, appuie aux initiatives de base pour le développement de la femme. Au niveau des jeunes, comme on sait que les femmes utilisent beaucoup la forêt, surtout la brousse, ils tirent le maximum de leurs revenus de la forêt, c'est-à-dire les quaiettes, c'est dans ce cadre-là, on dit, pour la préservation de la nature même, si on focalise beaucoup nos actions sur ça, on sait quand même qu'on va vraiment beaucoup préserver la nature. C'est dans ce cadre, ici on a un projet qu'on veut entamer une femme en art, ça consiste au moins à une femme qui exploite beaucoup et les ressources naturelles puissent aussi s'engager dans la protection surtout de ces ressources naturelles. Dans l'autre cadre aussi, on est en train de voir maintenant dans quel domaine on peut quand même aussi faire profiter les femmes des ressources de la nature, c'est-à-dire les produits de la quête, il y a les produits de transformation, les produits lignés, dans ce sens-là, avec les pains de singe, avec les feuilles de baobab, puis les moringas aussi et une multitude d'activités quand même qu'on mène avec les femmes toujours dans le cadre aussi de régénérer les ressources à partir de la forêt. La préservation des forêts et l'assainissement du cadre de vie sont parmi les activités menées par l'ONG. Kadiatou Traoré est bénéficiaire du projet à Kakabougou dans la commune de Baguineda. Ce projet nous a montré comment assainir l'environnement en commençant de nous expliquer comment protéger et conserver les arbres. Mais avant l'AIFD, c'est le projet Sagnaton qui a passé ici en premier. Ce projet a amené les kits de lavage du mets au savon, des balais et des grésiles pour qu'on puisse rendre propre nos toilettes chaque jour, mais aussi de nettoyer devant les portes. Maintenant, l'AIFD est venu appuyer ces projets Sagnaton pour le bien-être de notre environnement. Actuellement, à chaque deux semaines, nos jeunes procèdent à l'assainissement. Mais quant à nous, chaque matin, chacun nettoie devant sa porte. L'ONG AIF Dongasigi, appuie aux initiatives de base pour le développement de la femme, a aussi introduit et testé des variétés de soja aux conditions climatiques difficiles pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel. C'est à travers un projet soja qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux de malnutrition maternelle et infantile à travers la promotion et la diffusion de technologies avérées de production et de transformation de soja dans les cercles de Diamant et Nourou du Sahel. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à deux, il se ferme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Travré à la mise en or il y avait à Lou Koulibali. Merci d'avoir été dans notre prochain rendez-vous des Infos 13h. Vous retrouverez Ténema Monikata mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page Météo avec Mohamedou Keïta, les avis et communiquer avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.oatm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales inédition qui a été mise en ligne par Tamsir Diabatier. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous en respectant les mesures de prévention contre le COVID-19. 117 nouveaux cas pour la seule journée d'hier dans notre pays. Excellente suite de programmes sur l'OATM.